Musique Et bonjour tout le monde, c'est Accord qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test Il ne fait pas super beau, franchement ça fait chier vivement que l'état arrive Parce que le printemps on n'y a pas le droit les gars Et aujourd'hui je vais vous goûter le Starbuzz Apricot Apricot en français Donc commençons par l'odeur Alors franchement ça sent vraiment le tabac bas de gamme Ça sent même pas sucré, ça sent un léger parfum d'abricot Seic, pas sucré Franchement ça donne pas super envie, ça ressemble à du tabac bas de gamme Franchement ouais ça sent pas, c'est pas la fête dans le sachet quoi, c'est pas un holdel paso Alors franchement au niveau de l'odeur ça sent légèrement l'abricot Mais vraiment c'est très faible, c'est pas sucré, ça ressemble pas vraiment à de l'abricot du coup parce que Et on a cette odeur ouais qui ressemble vraiment à du tabac bas de gamme je trouve C'est vraiment, ça colle à ses marques C'est une petite odeur particulière de tabac à chicha de mauvaise marque Je sais pas comment je pourrais exprimer ça Mais il y a vraiment un petit truc de ressemblance Et franchement au niveau de l'odeur je vais lui mettre une étoile Parce que ça donne franchement pas envie Ça sent à peine l'abricot Et c'est pas sucré du tout Franchement déjà très déçu par l'odeur Donc la session d'aujourd'hui elle va se passer sur la chicha Mia Luna Avec tuyau, cahier interlude, foyer vortex, charbon instant light naturel 40 mm comme d'habitude Je vais enlever le couvre charbon et on va passer tout de suite au goût Alors avec ces quelques lattes Je me demande tout simplement il est où le goût de l'abricot Ça n'a aucun goût C'est légèrement sucré en bouche Assez bizarrement parce qu'il n'y en avait pas du tout dans le sachet Ça sentait pas du tout sucré Franchement ouais il n'y a aucun goût d'abricot C'est un goût neutre quoi Il n'y a rien du tout Ouais honnêtement aucun goût décevant Encore une fois je vais lui mettre une étoile au niveau du goût Parce qu'il n'y a vraiment rien quoi C'est que dalle C'est du foutage de gueule complet Moi ça me fout un peu les boules Parce qu'on craque des dollars pour ça Et il n'y a aucun goût aucun résultat Franchement très déçu de ce Starbuzz Je vais mettre le couvre au charbon On va passer au maximum de fumée que j'arrive à avoir Honnêtement la fumée n'est pas non plus désagréable Par contre voilà c'est pas une fumée de Starbuzz Je trouve Il n'y en a pas assez en quantité Elle n'est pas tellement dense Donc franchement même la fumée pour ce Starbuzz Elle est décevante Honnêtement au niveau de la fumée à Starbuzz je lui mettrai 3 étoiles Ce qui est en dessous du niveau des Starbuzz Des fumées de Starbuzz que je mets d'habitude Parce que franchement il n'y en a pas énorme Mais elle n'est pas super superbe Franchement ce Starbuzz Apricot Très décevant dans l'ensemble Je lui mettrai la note finale De 2 étoiles Parce que la fumée elle sauve un peu le truc Mais il n'y a aucun goût Franchement c'est très décevant Moi ce tabac je le déconseille Simplement il n'y a pas à chier Ça ne vaut pas le coup de l'acheter Enfin en tout cas si ce test vous a plu Même si le tabac n'était pas top Pensez à vous abonner si ça se passe juste sur la vidéo Ainsi qu'à lire la description Il y aura des infos utiles Ainsi que mon Facebook Vous pouvez m'ajouter Il n'y a pas de soucis J'accepte tout le monde Pensez à laisser un petit j'aime Et un petit commentaire Ça fait toujours plaisir On se retrouvera la prochaine fois Pour un nouveau test Peace Et à la prochaine